Bonjour, je suis Jérôme Barreil, votre formateur chez Video2Brain, et je vais vous accompagner sur ce module sur Illustrator CC. Celui-ci sera consacré aux méthodologies de mise en page et aux complémentarités des logiciels Adobe. Dans un premier temps, je vous montrerai comment structurer, notamment ici, les calques de votre document, comment placer des repères et utiliser les repères commentés, la grille du document, comment configurer celui-ci, ses fonds perdus. On verra également qu'il sera intéressant d'utiliser les plans de travail si l'on souhaite décliner nos supports de communication sur différents formats, ou encore comment aligner parfaitement des éléments les uns par rapport aux autres. Nous verrons dans un second temps comment importer des images et comment manipuler du texte, à la fois du texte que l'on pourra mettre dans une boîte comme ceci, du texte captif, mais également du texte qui pourra venir directement sur un tracé. Donc ici, il s'agira de texte curviligne et on viendra dans le détail découvrir les panneaux caractères qui nous permettront de changer la famille, la taille d'une police et énormément d'options. Également, le panneau paragraphe qui nous permettra de jouer notamment sur les alignements, les espaces avant, après, etc. Et puis, dans une troisième partie, nous parlerons des échanges entre Illustrator et InDesign. Par exemple, comment récupérer dans InDesign des calques que l'on aurait préparé en amont sur Illustrator ? Ou bien encore, comment récupérer nos différents plans de travail ? Et puis, sur Photoshop, on verra qu'il est très intéressant de savoir, dans un sens et dans l'autre, récupérer une structure de calques. Donc là, par exemple, j'avais préparé dans Illustrator différents calques. Et bien, dans Photoshop, je vais pouvoir retrouver cette même structure. Je pourrais en faire de même dans l'autre sens, c'est-à-dire préparer des éléments avec des calques dans Photoshop et les récupérer dans Illustrator. On verra également que ça peut être intéressant d'utiliser des objets dynamiques vectoriels, c'est-à-dire préparer des éléments dans Illustrator, faire des copier-coller, les enrichir dans Photoshop. Et l'avantage, c'est que si on modifie l'original, ça viendra directement modifier tout le photomontage. Et puis enfin, on verra qu'on pourra faire des recherches dans Illustrator, à la fois que l'on a préparé dans InDesign ou bien d'images pixels, pour faire des recherches de couleurs, et ensuite récupérer et recharger directement dans les nuanciers, que ce soit de Photoshop ou bien directement d'InDesign, on pourra récupérer toutes ces nuances, comme c'est le cas ici. Donc toutes ces passerelles et bien d'autres encore. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à suivre cette formation, et je vous dis à tout de suite dans la première vidéo.